Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Il y a le premier vendredi du mois, on va à la messe. Oui. Et il y a le premier mardi du mois, on reçoit le maire de l'hiver. Oui. Hein? On passe à confesse ce matin. Monseigneur Caron, commencez-vous. Bonjour, bonjour, ça va très bien. On taquine beaucoup jusqu'à... Je suis habitué. C'est bien une fois de vous taquiner. Non, c'est bien, c'est parfait. André, comment ça va? Ça va très, très, très bien. Oui. Vous savez, la dernière fois qu'on s'est vus, on parlait du pack industriel. Eh oui, et moi j'ai gardé le silence comme on m'a demandé de le faire. Parce que, bon, on savait qui c'était. Mais il y a des journalistes qui ont été plus vite que nous autres. Oui, c'est ça, c'est en bien ça. Mais on est heureux quand même de te dire que c'est des deux compagnies. C'est rare que dans ce contexte qu'on vit à l'heure actuelle, avec deux industries nouvelles qui s'aviennent à s'installer chez nous. Bon, parlez-nous de... À l'heure actuelle, il y a un qui a commencé ses travaux depuis la semaine passée, mardi passée. C'est à la compagnie de Bourg, qui travaille, fournisseur de Rousseau-Métal. Et il était de Rimouski. Et ça vient de s'aller chez nous, en face de Rousseau-Métal, pour qu'on soit capable, en question de transport et tout ça, qu'ils vont pouvoir sauver des coûts pour faire ces travaux-là. Ça fait que l'usine a commencé, les travaux ont commencé mardi passée. Et d'ici le mois, milieu de novembre, l'usine va être en fonction. Ça fait que vous voyez où, c'est assez urgent, oui. Ça fait que c'est un bâtiment d'entour d'une centaine de 120 pieds carrés, je pense que je crois. Et Rousseau-Métal va s'installer en face? Ah, c'est ça, en face, oui. Ça, ça va venir prochainement. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça va créer comme emploi? J'ai aucune idée, mais pour le bois, c'est peut-être un 7 à 10 emplois qu'il va s'emmener pour cette compagnie-là. Mais on parle d'aujourd'hui. Peut-être dans un indice, on parlera peut-être d'autres choses plus une centaine. Quel intérêt, c'est sûr que pour l'hommage à l'ilet, c'est sûr que vous, plus vous accueillez d'usine, puis quand même, l'ilet, Fondé Poitras, Misco, il y a... C'est un pôle industriel, l'ilet. Oui, l'hôpital, vous avez dit le nom, là. Oui, on en parlait tantôt, comme Unamo. Unamo. Ça a changé, avancé ta Vertec, là. Vertec, c'est très carré. Vous ne cherchez jamais du nouveau nom. C'est ça, oui. Bon, mais c'est quand même un beau coin pour le niveau, au niveau industriel. Oui, parce qu'on était dans... Si on recule, là, une couple d'années, peut-être une quarantaine d'années, on était dans Chazier-Appalaches, l'endroit le plus industriel à la ville de l'Illet. Parce qu'il y avait à peu près peut-être 400, quelques citoyens au-dessus d'un emploi. Fait que, voyez-vous, c'était... Ça continue encore dans les sujets, là. Parce que c'est plusieurs usines. Qu'est-ce qui attire les usines chez vous? Particulièrement d'autres régions? Oui, tout probable. Ils sont proches de l'autoroute 20 associée. Ah, mais Saint-Jean-Pos-Joli, Montmagny, Cap-Saint-Denis sont... Mais Saint-Jean-Pos-Joli, il faut dire que des industries sont dans le village et leur commerce, Saint-Jean-Pos-Joli, mais c'est à côté de l'autoroute 20. Il y a beaucoup de commerce à Saint-Jean-Pos-Joli. OK. Oui. Parce que c'est sûr que... Non, mais c'est pas d'abord vous. Quand on voit les services et ces gens-là, ils vont être suites, que ce soit pour les consultants, que ce soit, ils débarquent l'autoroute 20, puis ils sont vendus sur le site. Ils n'ont pas à peine à rentrer dans le village, je ne sais pas, avec que ce soit des camions, des remorques, tout ça, pour aller à l'usine. Activité Parc du Havre du Souvenir, ça brasse chez vous? Oui, c'est... Parce qu'on a l'occasion de voir des promotions sur nos ondes. Oui, il y a une très bonne promotion cette année dans toute activité, soit de l'orchestre ou d'autres choses. Voyez-vous, il y a 15 jours, c'est qu'il était en fête. Ça a été un succès de toute la ligne. Ça a duré trois jours de temps. C'était une fin de semaine assez longue, il y avait la fête de la Saint-Jean. Après ça, il était en fête, embarqué après, trois jours de temps. Il faut vous dire qu'on n'a pas chômé. Non? Oui, c'était une réussite de A à Z. La fête du Canada aussi? Il y avait quand même beaucoup d'activités. Oui, la fête du Canada, on n'a pas une fête comme Montmagny, naturellement. Mais non, c'était bien ordinaire. Et la prochaine activité qui s'en vient à la fin du mois de juillet, c'est la sculpture sur sable et glace. Il y en a qui ne croient pas ça, que la glace, c'est le mois de juillet, mais ça se fait très, très bien. Ceux qui l'ont assisté depuis une couple d'années, ça fait cinq ans, six ans qu'on a ça, c'était une très, très belle activité de deux jours de temps. C'est vraiment bien, là. C'est pour ne pas passer à côté de ça. Parce qu'il y a des sculptures sur sable, c'est tout beau à avoir. Il y a beaucoup de... de... d'imagination pour discuter de... C'est quelle date, André? C'est du 28, 29, 30 juillet, je crois. OK, donc c'est la dernière fin de semaine de juillet, c'est ça? La dernière fin de semaine de juillet, c'est ça, oui. Puis en même temps, il y a des samedi soir, il y a des activités, il y a un orchestre qui joue. Puis il y a du soir, il y a des danses country. C'est ça, oui. Ça commence en fin de semaine. Il y a des chanteurs de vendredi. Ça s'est commencé une couple de semaines, mais là, en fin de semaine, ça commence de bon pour l'été au complet. C'est les jeux du soir, 5 à 7, danses country, après ça, vendredi soir, des chansonniers. Puis samedi soir, c'est un orchestre à tous les 15 jours. Camping, comment ça va? Camping, ça va plus en plus bien. Même, on est obligé de ne refuser parce qu'il est encore complet en fin de semaine encore. Fait qu'il fait trois fins de semaine, c'est complet. C'est que durant la réservation, au début de l'année, on était à près dix fins de semaine au complet. Mais il était en fête, la fin de semaine-là, on avait à peu près une quinzaine à l'extérieur du camping. Fait que pour prouver comment il était... Est-ce que c'est plus du monde qui réside à l'année ou c'est... Non, 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 c'est bien plus de touristes. Gardez-vous un pourcentage? Oui, il y a un pourcentage pour garder dans ce thème camping. Pour que... Pour le lieu du tourisme? Oui, c'est ça, oui. OK. Mais c'est sûr qu'ils ont l'avantage à l'îlet, c'est un sens, tous ceux qui voyagent, mais ils peut se... Ils louent à côté du fleuve. Il y a tellement des beaux couches de soleil à l'îlet. Il n'y a rien qui empêche de le voir avec le rocher panette, ça, que le soleil couche sur le fleuve. C'est tout beau à voir. Très, très bien. Tes yeux brillent. Et voilà, c'est ça. Consultant Pétel, analyste commercial. Qu'en est-il? Oui, oui, ça, c'est un consultant pour analyser, pour analyser, parce qu'on a un intérêt, nous autres, du côté nord de l'auto-devent, qui est commercial. C'est assez gros. On est en train, c'est pour ça qu'on a engagé ce Pétel pour, analyse pour le commercial. Mais attendez, quel coin exactement? C'est pour faire un portrait du marché qu'il aurait fait pour être admissible, disons, pour un commerce au côté de l'auto-devent. Du côté... Là, à l'Aristuel, on a fait... Mais du côté de chez vous, là, du côté... Non, du côté nord. OK. Parc industriel, du côté sud. Oui. Puis du côté nord, c'est votre commercial. OK. On est en train de travailler là-dessus. Alors que même, on a fait une promesse d'achat hier pour l'achat de M. Arsenault, plutôt d'Arsenault. Oui. Oui, c'est oui, il y a le terrain au bas du chemin. Puis nous autres, on est pratiquement enclavés de ce côté-là pour vendre nos terrains commerciaux en arrière. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? J'ai aucune idée à l'actualité. C'est un centre commercial ou... C'est un centre commercial. Dans quoi? Je ne peux pas vous avancer là-dessus. C'est pour ça qu'on a engagé cette firme-là, un consultant, pour analyser les possibilités d'un commerce assez grande en vogue. Parce qu'on a beaucoup de terrains, en arrière, qui sont disponibles. Un amour médical. On en parlait tantôt. C'est un amour ou un amour? Un amour. Un amour. Un amour, oui. OK. C'est une question qu'hier... On savait tous qu'un amour, ils ont reçu des contrats du gouvernement pendant cinq ans, des lits d'hôpitaux, arrivant dans la province du Québec. Et ça comprend environ de 15 à 2 000 lits par année. Ça fait que ça amène à peu près à calculer la passance encore d'emploi. Ça fait que réellement, avec les deux industries qui viennent s'installer, à part des autres industries qui sont là, actuelles, comme Boilet-Canada, Amesco, Fondry-Potro, et tout ce groupe d'industriels, ça met du monde dans la région. Travailler là, dans la région, quand je parle, moi, c'est partout, que ce soit Montmagny ou Saint-Germain-Projoli, c'est Saint-Aubert, Saint-Domar, c'est toute la région autour de nous autres. Il y a des possibilités que notre municipalité peut se grandir. Mais ça met de l'économie quand même, parce que, voyez-vous, moi, quand je travaillais à la Bougatière, bien, je l'azinais au Martinet. Bien, ça amène de l'économie dans la région, mais c'est pas obligé d'être sur place, ça peut être à les gens à l'extérieur qui viennent travailler et profitent de l'occasion d'aller au restaurant ou mettre du gaz ou d'autres choses. Ça, c'est le beau dossier qui va vous rester. Oui. Est-ce que vous avez travaillé fort quand Berthèque a annoncé son départ de l'Union? Oui, ça, c'était un bon coup, parce que j'ai... Je venais juste à rentrer comme maire quand on a vu la nouvelle que Berthèque s'en allait au Mexique. Les voisines à faits, c'était pas trop, trop encourageant. Mais j'ai vu beaucoup de... des gens, des actionnaires qui, sur l'heure actuelle, sont un amour. Ils sont venus rencontrer, j'ai été rencontrer. On a réellement bon en communication entre nous autres avec la municipalité. Mais je félicite ces gens-là. Ils travaillent pour notre région, mais je pense qu'ils méritent une bonne... une bonne félicitation à ces quatre actionnaires-là d'UNAMO. Bravo. C'est du beau travail, M. Caron. Là, c'est pour ça qu'on lâche pas. On s'en va vers le commercial, parce que réellement, ça manque. On a aussi dans les litres, il manque beaucoup des choses commerciales. avec le terrain qui est disponible à l'étuel, surtout à côté de l'autoroute de vent. Je pense qu'on a... il y a une bonne porte ouverte pour amener du commerce prochainement. Bonne nuit ou des vacances? Non, je vais en parler à ma femme, mais je pense pas. Peut-être qu'elle a mieux voir Améry. C'est un retrait. C'est ça. C'est le maire. Ça fait plaisir. C'est un bon été. On va se revoir au début du mois d'août. Oui, c'est ça. Je sais pas. Félicitations, Lilette, c'est dynamique. Je le dis toujours, et je le parle, parce que je travaille beaucoup avec M. Caron et aussi la directrice générale, Mme Lard, puis la voie de la témoisie. Oui, la VCU, Mme Lard, qui a eu des visitations pour le... il fait 35 ans, la directrice générale des municipales. Il y a eu quatre, je le dis, à la Palache. Elle fait partie des quatre, Mme Lard. Ça fait que je suis pas un grand coup de... Femme dynamique. Oui, c'est ça, c'est ça, oui. Bien, il faut le faire, parce que c'est pas toujours facile. La directrice générale, c'est pas toujours des visitations à tous les matins, donc. Les matins sont très, 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 à passer, puis il manque des semaines. Même si c'est un site à l'actuel, on a deux personnes, secrétaires qui nous manquent au bureau, qui ont des congés maladie, fait que voyez-vous, c'est elle qui va supporter tous ces efforts. C'est toute une madame. Oui, oui. Puis Véronique Bélanger aussi au loisir, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. C'est ça. Bravo, c'est dynamique, Lilette. On salue et on vous salue. Bonjour. Ça complète dans quelques instants les grandes idées actualistes.